L'ardoise au crochet Le décompassage Le décompassage consiste à repérer l'emplacement des crochets ardoises pour retrouver le plan carré au moment du raccord. Exemple, indiquer le départ à droite de la lucarne. 1. Repérer l'emplacement de l'ardoise entière placée définitivement sur la couverture. Le crochet est le premier repère pour commencer le décompassage. 2. Tracer l'emplacement des crochets à la verticale. Sauter un lito à chaque fois. Le décompassage s'effectue en montant ou en descendant. 3. Tracer l'emplacement des crochets à l'horizontale. Sauter une liaison à chaque fois. Le décompassage s'effectue à droite ou à gauche. Redescendre jusqu'en bas toujours en sautant un lito. Nous aurons obligatoirement un crochet à ardoise ici. Ainsi, il est possible de monter une ourne de chaque côté de la pénétration en évitant de tomber en demi au moment du raccord. Il est possible de procéder en diagonale sans sauter ni lito ni liaison. Exemple, indiquer le départ de la souche de cheminée. Le décompassage s'effectue. En montant. Ou en descendant. Nous aurons obligatoirement un crochet ardoise ici. Il faut vérifier tous les décompassages afin qu'il n'y ait pas d'erreur. Si vous êtes avec un collègue, vous pouvez lui demander de vérifier le décompassage. Toujours, prendre un autre passage, une autre couleur. Aussi, vous pouvez faire un autre repère si vous ne possédez pas de crayon d'une autre couleur. Cela évite de se mélanger avec les premiers repères effectués. Dans le cas présent, les deux départs sont exacts. Nous retombons sur les repères et les emplacements décrochés. Nous pouvons donc effectuer le départ à droite de la lucarne et anticiper l'entourage de la cheminée. Attention ! Le décompassage ne s'effectue pas sur les litots de remplissage. Je vous conseille de vérifier tous les départs avant de continuer la mise en œuvre des ouvrages. ... ... ... ... ...